BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Midi 21, on est de retour en direct sur BFM Business. Je vous disais, élections présidentielles demain en Iran. On va en parler quelques instants avec Ardavan Amir Aslanib. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes avocat, essayiste, spécialiste au Moyen-Orient. Quatre candidats, ils sont plus que quatre puisque quelques autres candidats se sont désistés ces dernières heures. De ce qu'on entend dire, c'est plié. Je crois qu'effectivement, c'est le seul constat qu'il convient de tirer de la situation. Quatre se sont retirés le 16 juin, mais des centaines avaient été exclues par le conseil des gardiens des mois qui précèdent la date des élections. Donc en fait, nous sommes là dans le cadre d'une élection organisée pour amener au pouvoir un membre du clergé particulièrement dur, monsieur Raisi. Raisi, et braille maire Raisi, voilà, chef de l'appareil judiciaire. Le chef de l'appareil judiciaire, désigné par le guide, un des éléments saillants, si j'ose dire, de la branche la plus radicale des conservateurs. Est-ce que cette élection vous paraît plus orchestrée que les précédentes, finalement ? Celle qui avait porté quelques années au pouvoir à Hassan Raoni, Rani Mollet. Si vous voulez, j'avais pour habitude de dire que les élections iraniennes, c'est une sorte de semi-démocratie. Pourquoi ? Parce qu'en avance, on ne sait pas quelle sera l'issue des élections. Là, aujourd'hui, je peux vous dire que pour la quasi-totalité des observateurs, c'est clair que Raisi sera élu. Donc le résultat est connu à l'avance, et qui est problématique. C'est-à-dire, rappelons-nous, quand il y a quelques années, à l'occasion d'un mouvement des Verts, des Iraniens se sont manifestés par millions dans les rues. Or, le pouvoir n'a pas été renversé. Pourquoi ? Pour trois raisons. Parce qu'à l'époque en particulier, première raison, les Iraniens croyaient encore que l'exercice de droit de vote peut entraîner un changement de la direction du pouvoir. Eh bien, ce constat-là n'existe plus. Ils croyaient encore dans l'idéologie du pouvoir. Eh bien, l'idéologie aujourd'hui a amené l'économie vers la ruine totale. 15 points de produits intérieurs bruts de moins depuis mai 2018, date du retrain américain. Le chômage de jeunes, 25%. Zéro d'investissement étranger. Incapacité du fait des sanctions américaines de vente du pétrole iranien. Coupé du secteur bancaire international. Ils n'y croient plus. Et puis, la base populaire du régime qui existait il y a quelques années. Les milieux ruraux, les milieux déshérités, les clients du régime. Même ces gens-là sont aujourd'hui tués. Tués économiquement. Ils n'existent plus. Quand il faut faire un kilomètre de queue pour acheter un poulet quand on peut se le permettre, je peux vous dire que l'économie est dans une situation désastreuse. Tout ça à conséquence de ce qui s'est passé en 2018, quand Donald Trump a décidé de torpiller le protocole, l'accord sur le nucléaire conclu à Vienne en 2015. Est-ce que vous croyez qu'avec cette élection, on peut relancer le sujet ? Ou vous dites que ça ne changera rien ? Cette élection, finalement, est un pis-aller de ce point de vue-là ? C'est un pis-aller, l'élection, sauf que je pense qu'il va y avoir des conséquences pour les négociations entre les Iraniens et les Américains. Il va y avoir un accord nucléaire. Les Iraniens ont clairement dit aux Américains... Indépendamment de cette élection qui, pour vous, n'est qu'un événement... N'est qu'un événement domestique. Et qui va avoir quand même des conséquences internationales pour la région et l'Europe. Parce que le pari des Américains, c'est de dire, on fait l'accord nucléaire, l'Amérique va réintégrer l'accord nucléaire du 14 juillet 2015, dans l'espoir que les Iraniens accepteraient derrière de négocier la question des musiques balistiques, de négocier la question des proxys, leurs agentes dans le Moyen-Orient. Je pense qu'avec l'élection de Raisi, il n'y a aucune chance que ces deux autres volets puissent être traités. Mais qu'est-ce qui... Alors, indépendamment de l'élection probable, dites-vous, de ce candidat conservateur, qu'est-ce qui ferait que demain, on serait plus à même, côté iranien comme côté américain, parce que c'est là que ça se joue, finalement, de négocier ? Est-ce que c'est justement ce mécontentement croissant des révoltes qui ont été réprimées ces dernières années ? Est-ce que c'est ce mécontentement croissant qui va, de toute façon, pousser le guide suprême à aller à la table des négociations ? Le guide suprême, aujourd'hui, est dans une position particulière. Il a 82 ans, beaucoup d'observateurs disent qu'il est dans une situation de santé précaire. Donc, ces élections-là vont être déterminantes pour lui, notamment sur le choix de son successeur. On dit, justement, que Raisi, ce candidat qui se présente, qui sera probablement élu, se positionne pour lui succéder. Aujourd'hui, le pouvoir, pour assurer sa pérennité, n'a pas d'autre choix que de s'entendre à l'ex-américain, pour donner quelque chose aux Iraniens, un espoir d'amélioration de leur sort économique. On ne peut pas durer éternellement en promettant que deux choses, c'est-à-dire les restrictions systématiques des libertés publiques et le chômage. Jusqu'à quel point le régime peut réprimer ces révoltes qui ont été réprimées ? Le monde change, mais si vous voulez, globalement, on a eu le cas syrien. Un pouvoir peut rester en place pendant dix ans en massacrant sa propre population. Sauf qu'il n'y en ait pas la Syrie. Et je ne pense pas que le pouvoir, aujourd'hui, soit à même de partir dans une campagne de repression derrière s'il y a des révoltes. Et je pense qu'il va y avoir une campagne de mécontentement qui va se manifester. Parce que ces élections-là, comme c'est totalement orchestré, ont même réussi, si vous voulez, à aliéner une partie même du pouvoir. Rouhani, qui est le président sortant soi-disant pragmatique, ça a sa tendance à lui. Ne supporte pas l'organisation de ces élections de cette manière-là. Il y a d'autres membres, même parmi les conservateurs, qui considèrent que cette orchestration est totalement grotesque. Et ça porte vraiment un coup définitif à la légitimité de la République islamique en tant qu'institution. Donc vous dites, on retournera à la table des négociations, on reverra cet accord et on rebouclera cet accord. A quelle échéance, finalement ? Je pense que, de toute façon, demain, les élections présentes vont être barrières. Ça fait six mois que les discussions ont en cours. Les discussions ont repris. Oui, les discussions ont repris. Sous Rouhani, parce que c'est l'inventure du guide de faire revenir les Américains dans l'accord. Il n'y aura pas un accord le lendemain, puisqu'il faut laisser le temps au gouvernement de s'installer, qui vont vouloir un peu compliquer pour montrer à la population iranienne que, voilà, c'est un autre gouvernement plus conservateur qui est au pouvoir. Je ne pense pas qu'il va y avoir un accord dans un délai plus court que six mois. Sauf que, pour les Américains, il y a urgence de signer un accord avec l'Iran. En dehors même des considérations iraniennes. Le problème, aujourd'hui, des États-Unis, ce n'est pas tellement l'Iran, c'est la Chine. Et vous le savez, mieux que moi, les Américains sont engagés dans une guerre économique avec la Chine. Et la Chine, en ayant signé, au mois de mai dernier, un accord qui s'appelle Lyon-Dragon, se sont octroyés, si vous voulez, ma mise sur la quasi-totalité des gisements miniers d'hydrocarbures en Iran. Enfin, principale réserve gazière pour vous au monde, troisième réserve pétrolière pour vous au monde. Donc les Américains, qui veulent limiter, si vous voulez, l'accès des Chinois à l'énergie à bon coût, sont obligés de ramener l'Iran dans leur camp. Regardez, Biden est arrivé en Europe, à l'occasion de l'OTAN, l'Angleterre. Il a dit que les Européens fixaient la Chine comme cible. Donc il ne peut pas ignorer la question iranienne et l'énergie quasi gratuite que les Iraniens apportent à la Chine pour assurer son histoire économique. Et cet accord, donc effectivement assez conséquent, commercial conclu entre la Chine et l'Iran fin mai, vous dites que c'est ça qui va pousser les Américains à revenir aussi rapidement à la table de négociation. La proximité excessive des Iraniens et des Chinois et l'indépendance énergétique que cette alliance la procure à la Chine posent problème aux Américains, parce que c'est une guerre économique. Donc ils veulent ramener l'Iran dans le giron occidental afin que les Chinois soient quelque part pris en otage, si vous voulez, de l'Occident en ce qui concerne leurs besoins énergétiques. C'est ça la motivation principale des Américains. Et d'ailleurs, vous avez vu comme moi, les Iraniens ne se sont pas privés de fanfaronner en quelque sorte en adressant le message aux Américains. Vous voyez, vous ne nous ramènerez pas à n'importe quel prix et d'autres peuvent nous accorder crédibilité sur la scène internationale. Bien sûr, sauf que, est-ce tellement vrai ? Est-ce que la Russie a les moyens de soutenir l'Iran ? Est-ce que la Chine peut aujourd'hui entrer dans une politique de soutien long terme à l'Iran ? N'oublions pas que la Chine, pour assurer sa croissance économique, a besoin d'avoir accès au marché américain. Un seul acheteur américain, Walmart, achète plus que l'ensemble des acheteurs européens, les produits chinois. Donc les Chinois ne manqueront pas de sacrifier. À la première lueur d'espoir que les Américains voient aboutir en accord avec eux, les Iraniens. Les Russes l'ont prouvé déjà. Les Russes l'ont prouvé déjà. Voilà en tout cas pour ces négociations qui, vous avez raison de rappeler, ont reprise en coulisses depuis quelques mois, effectivement, entre la communauté internationale d'Iran. Même si du côté européen aussi, on a fait savoir qu'il était temps d'accélérer. L'Europe, malheureusement, a prouvé sa mangue de souveraineté. Regardez, ce sont les sanctions américaines unilatérales qui ont une portée extraterritoriale, qui ont contraint l'ensemble des groupes français qui se sont intéressés au marché iranien de se retirer le lendemain du réseau de Donald Trump. Marché de 80 millions d'habitants, voilà. Ce sont les multinationales du monde entier aujourd'hui, évidemment. Mackenzie avait sorti un rapport qui disait que l'Iran va recevoir 1 000 milliards de dollars d'investissement sur les 20 prochaines années, le lendemain de la signature d'accord en 2015. Le retour de l'Iran, si vous voulez, monsieur, dans le concert des nations, dans le système économique international, est l'équivalent de l'intégration de l'ensemble des pays de l'Est européen après la chute du mur du Berlin. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu, il est très très vaste, évidemment. Il est à double facette, à multiple facettes. Merci beaucoup Ardavan Amirastani. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu nous voir, absolument passionnant, avocat, essayiste, spécialiste du Moyen-Orient. Merci de nous voir aujourd'hui avec plaisir sur BFB Business.